Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Retour en enfance, peut-être pour certains d'entre vous, si pendant votre enfance vous avez su et adoré manier le lance-pierre. On en parle avec mes invités, Jean-François Andrieux. Bonjour, vous êtes président du club de tir Slingshot Provence et vous êtes accompagnée de Carole Derain, secrétaire également du club de tir Slingshot Provence et vous êtes tous les deux de Barjol, le club de tir. Bonjour et bienvenue. Alors vous êtes venue avec de magnifiques objets, on va en parler. Le lance-pierre revient à la mode, est-ce qu'on peut dire ça déjà ? Oui, tout à fait, ça part bien. En ce moment, surtout en ce moment, on a un groupe Facebook qui augmente de 150 personnes par semaine, c'est extraordinaire. C'est super. C'est très bien. Ça vient du fait que depuis deux ans, on a organisé des championnats de France et c'est très rigolo parce que ça part vite, ça part vite, c'est très bien. Et on a commencé le club en 2019. D'accord. De suite, dans les environs de chez nous, il y a eu de suite un engouement. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le mot, un engouement. Qu'est-ce qui fait qu'on démarre ce club ? Vidéo, YouTube, Facebook. D'accord. On va sur les groupes Facebook, on retrouve un copain qui n'habite pas trop loin. Donc, on l'appelle, on en parle et ainsi de suite. En l'espace d'une semaine ou deux, il y avait cinq personnes qui étaient intéressées. Donc, on se dit, on monte le club. Et c'est parti sur les chapeaux de roue. Et c'est parti sur les chapeaux de roue. Des amoureux du lance-pierre de quand ils étaient petits ? Des gens qui sont un petit peu curieux ? Qui sont les gens qui vous ont rejoint ? Vous, par exemple. Pourquoi vous rejoignez le club ? Au départ, c'était pour faire une activité avec mon fils. D'accord. Mon fils n'a pas accroché, mais moi, j'ai accroché. Tout ça. Parce que ça rejoint le tir à l'arc. Oui. Et je faisais du tir à l'arc. C'est très proche du tir à l'arc. C'est très proche. C'est les mêmes postures. Avec un objet qui est peut-être plus facile à manier que le tir à l'arc, non ? Plus petit, plus facile, moins physique. Parce qu'il faut moins de force, quand même, pour le tirer que le tir à l'arc. Donc, c'est ça qui m'a attirée aussi. Voilà. Et vous avez rejoint le club. Il y a combien de personnes dans le club aujourd'hui ? Le club augmente chaque année de façon proportionnelle. Alors, on n'est pas encore une association de 1901 qui a pignon sur rue encore jusqu'à présent avec un nombre de membres permanents qui se reconduisent chaque année sur chaque année. Mais on commence l'année chaque fois avec le double de l'année précédente. On le finit à peu près à une quarantaine. Oui, quand même. On finit l'année avec 40 membres. Ils n'y sont pas au début. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a qui partent. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se renouvellent les souvenirs d'enfants. On a vu l'image du fil de fer. Tous les Français connaissent ce lance-pierre en fil de fer qu'on avait dans les années 70. Avec l'élastique carré et tout ça, ça a beaucoup évolué. Et voilà, c'est les souvenirs d'enfants. Alors, j'ai effectivement eu au téléphone Michel qui m'a confié. Michel est en Bretagne. Et effectivement, c'était les années 65-70. Et il se rappelle quand il était petit. Donc, il avait 8-10 ans. Eh bien, il cherchait la bonne branche pour fabriquer avec ses copains, effectivement, le meilleur lance-pierre. Ils allaient à la boutique chercher, à l'épicerie du coin, on va dire, la gomme. Et c'était une passion pour eux. Nous, on a eu cet été une rencontre extraordinaire. Racontez-nous cette rencontre. Deux personnes de Toulonais qui sont venues nous voir, qui nous ont trouvés suite à un reportage à la télévision. D'accord. Parce qu'on me plaît beaucoup aux médias. Donc, ils nous ont trouvés, ils nous ont recherchés, ils m'ont appelé, on peut venir et tout ça. Donc, ils sont venus nous voir. Et donc, c'était deux personnes qui venaient d'Afrique du Nord, au temps de la colonisation, qui sont revenus en France, donc 70 et 75 ans. Et qui sont arrivés avec les lance-pierres en main de quand ils étaient gamins. Excellent. Et qui nous ont expliqué comment ils les fabriquaient à partir d'une branche d'olivier. qui formaient avant qu'ils attachaient, qu'ils laissaient grandir. Et quand c'était la bonne taille et tout ça, ils coupaient le bois et ils s'en servaient. Et donc, les branches avaient pris la forme. Et donc, il y avait tout un truc qu'on a appris, qu'on ne savait pas ça. Donc, moi, je n'ai jamais fait ça. C'est ce que m'a dit, effectivement, mon ami Michel en Bretagne. Voilà, il y avait effectivement, c'était… Et quand ils n'avaient pas la gomme, ils allaient à la plage chercher des petits galets assez plats. Enfin voilà, il y avait vraiment… Alors qu'ils étaient minots, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est là où l'objet devient technique. Alors, ce sont des objets magnifiques. Alors, maintenant… C'est devenu un objet d'art, on peut dire. On rejoint la coutellerie. On rejoint la coutellerie. On rejoint la coutellerie. Et c'est pour ça que le groupe Facebook, il augmente forcement. Parce qu'on a les archers, le tir à l'art. On a les fabricants de couteaux. Parce qu'il y a énormément de gens qui fabriquent des couteaux en France. Oui. Et ça s'apparente, c'est un peu dans le même style. Oui. Et ça, on arrive à faire des choses, mais vraiment très, très, très jolies. Et sur lesquelles on rajoute la technique de maintenant. Avec des viseurs, avec de la fibre optique, avec des pinces qui tiennent… Avec de la fibre optique. Donc, ça veut dire que c'est poussé. Oui, c'est quand même poussé aujourd'hui. Oui. Oui. C'est très précis. C'est très, très précis. C'est très précis. C'est le même geste que le tir à l'art. Ça l'était déjà avant, précis. Mais là, on a amélioré, on va dire, l'outil. Voilà. Et on a des techniques maintenant qui… On est sur du jeu d'enfant avec les techniques de maintenant. Oui, je comprends. Et c'est du tir à l'arc avec la précision du pistolet à l'air comprimé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de vidéos où on pose une bille, on me fait 10 mètres et on déquille la bille de 8 mm. Justement, Carole, vous, dans le club, vous formez également aux techniques, les nouveaux arrivants. Oui, voilà. Je leur explique les techniques, je leur explique la sécurité. Oui, très importante. Très importante. Très importante parce qu'on peut se faire très mal avec un lance-pierre. Donc, le port du gant, obligatoire. Le port des lunettes, obligatoire. Parce qu'on ne sait pas les retours. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr, bien sûr. Et apprendre le geste, faire tout… On a des petites gommes comme ça, quand ce sont les enfants, par exemple, pour les enfants. Sinon, qu'est-ce qu'on utilise ? Pour les adultes, par exemple ? Pour les adultes, c'est des billes d'acier de 8 mm. D'accord, très bien. Donc, quelque chose de plus costaud et de plus précise, j'imagine. Oui, voilà. À partir de quel âge on peut venir s'initier au lance-pierre ? Dès qu'on est agile, en fait ? Oui, voilà. Là, on a un jeune, il a 12 ans. Oui, c'est ça. 12 ans, donc… Oui, 8 ans, c'est possible. Le lance-pierre, dans le monde entier, dans certains pays, c'est quelque chose qui est d'une pratique assez courante. Il y a déjà des championnats également dans certains pays, comme en Chine. En Chine, au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, c'est le pays du latex, de l'EVA. Le latex, ça vient d'un arbre, c'est la sève, c'est écologique. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui… Alors, et vous avez des pays qui se servent de ces élastiques depuis très longtemps. On a sur notre club, un groupe Wikipédia, on a fait un truc sur l'histoire, le Wikipédia, où on voit des Vietnamiens avec des gros lance-pierres, des trucs… Ça fait longtemps que ça existe, ça. Ça fait longtemps. Ici, en Provence, de l'EVA, il n'y en a pas. D'accord. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir les cigales et les… Exactement. Alors, du coup, vous, vous avez créé également un championnat. C'est vous-même le club qui l'avait créé ? Oui, tout à fait. Parce que la première année… La première année. La première année. La première année. On a fait des portes ouvertes. De suite, on est monté à 30 membres. Une fois qu'on avait 30 membres, on s'est dit… Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est parti, on fait quelque chose. Et donc, on a monté le club en février. La porte ouverte, c'était en juin. En novembre, on faisait le championnat de France. On a eu des Espagnols qui sont venus, des Allemands qui sont venus. Dès la première année. Dès la première année. Incroyable. Tout à fait. Ça a très, très bien marché. Et voilà, c'est parti. Alors, c'est parti. Il y a même eu l'année dernière. Vous avez pu conserver le championnat avec… On est passé inextrémis. Juste avec le Covid. Cette année, ça sera en septembre. Fin septembre. Fin septembre. Alors, comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'il est déjà le temps de s'inscrire ? Comment ça va se passer ? Alors, oui, tout à fait. On va sur le groupe Facebook. Il va y avoir les inscriptions qui vont commencer incessamment sous peu. Donc, il suffit juste de cliquer, de remplir sa fiche et tout ça. Mais il ne faut pas le prendre comme un championnat. Il faut le prendre comme une journée où on vient partager. Une belle journée de rencontre, exactement. On vient parler de l'objet avec les uns et les autres. Mais ça se sent avec vous. De comment on se coupe les élastiques. Parce que tout ça, on le fait soi-même. On part de grands rouleaux où on se coupe nos élastiques. Qui sont faits en fonction du poids de la projection, de l'élément qu'on projette. Et de la distance aussi. Donc, la distance, on reste sur du 10 mètres. En Chine, ils vont jusqu'à 15 mètres. Ça peut aller beaucoup plus loin. On a des vidéos. On a une vidéo d'un... Je crois que c'est un Vietnamien. Qui arrive à toucher un ballon de Baudruche à 110 mètres. Ah oui, quand même. 110 mètres. Donc, on peut imaginer effectivement la précision. C'est incroyable. Juste avant de terminer. Il y a donc les championnats de France. Ça sera donc en septembre prochain à Barjol. Il faut aller sur le Facebook. Et puis, il y aura également un petit biathlon rapidement. Voilà. Et donc, du coup... Ça aussi, c'est très sympa. Ça donne envie. Avec... Toujours avec les associations locales. Avec le Vélo Club de Barjol. On remplace le ski par le vélo. Et la carabine par le lance-pierre. Ça plaît à tout le monde. C'est pareil. J'en ai parlé autour de moi. Et je peux vous dire que ça a déjà... Voilà. Ça a interpellé les personnes à qui j'en ai parlé. Donc, voilà. Ça va forcément fonctionner. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour pour nous parler de votre club et du lance-pierre. Et bientôt, vous venez nous voir pour une initiation. Avec grand plaisir. Vous m'apprendrez, bien sûr. Bien sûr. Super. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Carole, d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous embarrasse bien fort. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada